Bon mardi soir, tout le monde. Encore ce soir, on suit avec énormément d'intérêt tout ce qui se passe à Chicago. C'est la deuxième soirée de la Convention démocrate. Au programme, ce soir, dans quelques minutes, un ancien président qui n'a rien perdu de son aura, Barack Obama, qui doit s'adresser aux militants en fin de soirée. La présence de sa conjointe, Michelle, devrait également faire lever la foule. Alors, nous allons diffuser en direct ce soir ces discours qui sont fort attendus à Chicago, où on va également retrouver Richard La Tendresse, notre envoyé spécial. Richard, il faut dire que le couple Obama figure encore parmi les démocrates les plus influents et les plus appréciés. Et Richard, Kamala Harris s'est fait, va représenter le Parti démocrate dans la course à la présidence. C'est notamment ce qui retient l'attention ce soir. Oui, absolument. Et Pierre-Louis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas présente ici, Kamala Harris, contrairement à la surprise qu'elle a tout de même créée hier en se retrouvant sur la scène derrière moi. Mais je vous dirais qu'ici, pour nos téléspectateurs, au United Center, ici à Chicago, il y a eu une croissance de l'excitation, une montée de la fièvre, sachant que les discours de Michel et de Barack Obama s'en viennent. Les corridors sont remplis de gens, des gens qui s'embrassent, qui discutent, qui s'entressourient. Il y a vraiment une énergie qu'on retrouve ici encore plus intense que ce que j'avais observé le mois dernier à Milwaukee, chez les Républicains, et certainement beaucoup plus que ce que ça aurait été si Joe Biden s'était abstiné à vouloir représenter le Parti démocrate dans cette course à la présidence. Donc, on a vu toutefois Kamala Harris accepter du Wisconsin le vote des délégués ici sur le plancher de la convention. On avait reproché le Wisconsin, on se posait la question, pourquoi s'est-elle retrouvée là ce soir? C'est vrai qu'on a longtemps reproché à Hillary Clinton en 2016, dans sa course à la présidence, de ne pas avoir visité le Wisconsin, d'avoir tenu l'État pour acquis. Elle avait fini par la perte par un peu plus de 22 000 voix aux mains de Donald Trump. Et bien, cette fois-ci, Kamala Harris pourra dire qu'elle était au Wisconsin lorsque elle a accepté de représenter le Parti démocrate dans cette course à la présidence. Je vous ai sorti un extrait de son commentaire. Nous sommes très honnés de être vos nominés. Cette campagne est une campagne de personnes. Et ensemble, nous allons faire un nouveau chemin à l'avenir. Une future pour la liberté, l'opportunité d'optimisme et de la confiance. Donc, à tous les gens de Chicago et de l'Amérique du monde, merci. 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 Bon, voilà. Et parmi les invités de marque à Chicago ce soir, Richard, une figure emblématique du Parti démocrate, Bernie Sanders. Qui a été chaleureusement accueilli, Bernie Sanders. Mais Pierre-Olivier, je dois quand même vous dire qu'on cherche à maintenir un équilibre. On avait d'un côté Bernie Sanders et on connaît bien ses positions très à gauche au sein du Parti démocrate. Mais tout de suite après, on a fait entendre Ken Chenot, un ancien PDG d'American Express. Pour bien montrer qu'on ne rejette pas. Au contraire, on embrasse aussi le monde des affaires tout en voulant mettre de l'avant, donc, des défenseurs, des élus. Alors, attendez. Pendant que je vous parle, je profite toujours de l'occasion. J'adore toujours voir qui se présente derrière moi, Pierre-Olivier. Alors, ce n'est pas encore quelqu'un qu'on attendait. Je veux juste vous dire, Pierre-Olivier, je veux juste enchaîner parce que c'est important. C'est une soirée qui s'étire. Les différentes personnes qui ont voulu parler ont ajouté une nouvelle dimension à la mosaïque du Parti démocrate qu'on veut présenter. Mais Bernie Sanders est revenu en disant, fondamentalement, ce parti-là reste le parti des travailleurs, pas le parti des millionnaires et des milliardaires, sa fameuse expression. Mais d'abord et avant tout, celle de la classe ouvrière, et c'est encore une fois ce discours qui a tenu ce soir. Ça vaut la peine de l'entendre. Quand 60% de nos gens vivent paycheck de paycheck, le top 1% n'ont jamais, 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 j'ai pas ça. Et ces oligarchs, ces oligarchs telle nous, nous ne devons pas taxer les riches. Les oligarchs telle nous, nous ne devons pas taxer les riches. Les oligarchs telle nous, nous ne devons pas faire la price gougie. We shouldn't expand Medicare to cover dental, hearing, and vision. And we shouldn't increase Social Security benefits for struggling seniors. Well, I've got some bad news for them. Fidèle à son habitude, Bernie Sanders. Pendant ce temps-là, Richard, ce qu'on attend, ce sont les discours fort courus de Michel et Barack Obama. Ça devrait être autour de 11 heures de notre heure. Exactement. Alors, ça s'étire quand même. Hier soir, Pierre-Olivier, vous en avez d'ailleurs été victime. Le discours de Joe Biden a été tard dans la nuit. C'est tard dans la mesure où sur la côte est, donc il y a de moins en moins de téléspectateurs qui sont à l'écoute. Mais il faut souligner que ça semble avoir été un succès, cette soirée, pour la convention, parce qu'on parle de 20 millions de téléspectateurs sur les 13 réseaux qui ont diffusé et 57 millions de personnes qui ont suivi ça sur les différentes plateformes. Mais je reviens à Obama parce que c'est un retour au Berkai pour eux. Ils ont débuté leur carrière pour Barack Obama, ici même à Chicago. L'appui de Barack Obama qui s'est fait attendre, qui a été moins intense à l'égard de Kamala Harris qu'on escomptait au départ. Il y a ce partenariat qu'il a eu avec Joe Biden qui devait modérer ses transports. Mais Michelle Obama, très tôt, elle, s'est montrée très solidaire, emballée par la candidature de Kamala Harris. Et Pierre-Olivier, c'est important pour nos téléspectateurs de ne pas oublier qu'elle reste la cinquième personne la plus populaire auprès des Américains devant son mari de président ou d'ancien président. Et puis, elle a eu, avec la publication de ses deux livres, plus de succès que lui avec les siens. Alors, je veux juste vous dire que j'ai interrogé tout au long de la journée des délégués sur les Obama et le discours qu'ils vont prononcer. Je vous fais entendre deux jeunes de l'Ohio qui rappellent à quel point il y a une énergie chez les Obama, peu importe l'âge qu'ils ont, qui vient inspirer justement une nouvelle génération de délégués. Écoutez-les. Les Obama's sont deux de la plus populaire figures, non seulement dans le démocratique, mais dans l'américain politique et dans l'américain politique, donc je pense qu'ils vont être très excités à entendre de l'américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui dans cette démocratique de Kamala Harris? Les Obama's, again, éloquent speakers, ils bringent poise, ils bringent integrity, ils bringent intelligence et ils bringent unity. Ils sont très unifiés, ils sont collectés, et on se voit qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas à l'aise. Les Obama's bringent excitement, ils bringent joy, ils bringent smiles qu'on se voit ici. Et en terminant, Pierre-Olivier, on s'attend de leur part à un message personnalisé parce qu'en 2008, Kamala Harris faisait du porte-à-porte pour Barack Obama en Iowa. Donc, il y a une longue relation politique entre les deux. On s'attend à ce qu'ils viennent dire, que le duo Kamala Harris-Tim Walls, son colistier à la vice-présidence, constitue précisément ce dont les États-Unis ont besoin en ce moment. Merci, Richard, pour ce résumé. Et d'ailleurs, on va ce soir...